Générique Bonsoir et bienvenue dans la deuxième partie de cette table ronde sur la diaspora africaine et la présidentielle aux Etats-Unis qui se tient en novembre de cette année 2024. Et pour les 30 prochaines minutes, nous allons discuter de l'un des sujets les plus importants de cette campagne présidentielle, à savoir l'immigration. Et je rappelle nos invités, nous avons l'ancien ambassadeur du Bénin aux Etats-Unis, Aruna Omar. Nous avons également Emmanuel Moulumba, économiste, PDG d'American Trade Investment. Nous avons également Calvin Dark, analyste politique et cofondateur de RC Communication. Sans oublier bien entendu notre audience ici à Washington, mais également à New York, la Grande Pomme. – Alors merci à tout le monde. Ambassadeur Aruna, selon le Pew Research Center, ces 30 dernières années ont vu une hausse fulgurante de l'immigration africaine aux Etats-Unis avec l'une des progressions les plus rapides. Comment le débat sur l'immigration est-il perçu par les Africains que vous rencontrez ? Est-ce qu'ils se sentent visés, stigmatisés ou alors valorisés ? – Moi je crois que l'immigration, le débat sur l'immigration concerne tout le monde. Donc dans une mesure, personnellement je ne me sens pas stigmatisé, mais par contre la rhétorique est telle que je comprends ceux qui se sentent stigmatisés. Mais par contre quand il faut parler d'immigration, effectivement, comme on dit en anglais, full disclosure, jusqu'à un passé récent, je vote est démocrate, mais il y a quelques, je crois au début de l'année j'ai changé mon affiliation pour devenir indépendant. Pourquoi ? Parce que le fait est que il faut qu'on soit conscient nous-mêmes par rapport à ce que nous voulons et à ce que nous voulons. Quand il s'agit de l'immigration, il faut faire les choses dans l'ordre. Est-ce que vous voyez, il faut faire les choses dans l'ordre ? – Qu'est-ce que vous voulez dire ? – Quand je dis qu'il faut faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer, et ça a des incidents sur l'Afrique, on ne peut pas créer un contest où on montre au reste du monde qu'il y a l'Eldorado ici et tout le monde veut venir. Et qu'est-ce que ça crée comme en Afrique ? Ça crée des millions de morts en Afrique qui prennent la Méditerranée et qui se mettent dedans pour créer… Moi j'ai discuté avec les gens de l'administration ici et je leur ai dit, ce qui est plus simple, c'est créer les conditions en Afrique pour que les gens n'aient pas à chercher ailleurs. Donc sur ce point-là, je suis encore ambivalent. Parce que je me dis, l'immigration, oui je suis immigré, ça c'est vrai, mais on me dira, mais vous avez fait la même chose, effectivement on a fait la même chose. Mais les conséquences, quand je regarde les conséquences maintenant, peut-être que si ça devait se refaire, je n'aurais pas fait la même chose. Donc sur l'immigration, je suis encore du côté républicain, pour vous dire ça. – D'accord, alors professeur Moulouba, le candidat Donald Trump accuse l'actuelle administration de laxisme, notamment à la frontière sud, par où d'ailleurs passent beaucoup de migrants, y compris des Africains. Mais on a vu aussi un durcissement des mesures et des conditions d'admission sur cette même frontière par l'administration Biden-Hiris. Est-ce qu'on doit s'attendre à un changement radical, quel que soit le vainqueur en novembre ? Est-ce qu'il y a une certaine opinion américaine quand même qui pense qu'il faudrait être plus rigoureux ? – Oui, mais nous avons appris à ne pas être naïfs, on sait. Quand il s'agit de la question d'immigration, regardez ce qu'Obama a fait. C'est le grand programme de déportation, à peu près 3 millions qui sont partis de ce pays. Les gens n'en parlent pas, c'est-à-dire que le pays n'a pas d'intérêt, ils n'ont pas d'amis, ce sont des intérêts personnels qui comptent. Mais ce que je voudrais dire maintenant, nous pouvons nous poser la question de savoir est-ce que l'immigration c'est un investissement, oui ou non ? À ce moment bien précis, c'est un investissement. Est-ce qu'ils aimeraient avoir des frontières qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas gardées ? La réponse est non, ils veulent avoir une migration qui est organisée. Alors maintenant, comment est-ce que nous protégeons les bienfaits de cette immigration-là ? C'est ça la question fondamentale. Parce que regardez une chose que Trump ne dira pas à notre place, quelles sont les caractéristiques, par exemple, des immigrants africains ? Quand vous cherchez, comme je disais au début, 25 ans et au-delà, qui ont un diplôme de licence, de maîtrise de doctorat, c'est l'immigration africaine qui est la plus instruite. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la compétition dans le marché de l'emploi, nous n'avons pas de complexe. Mais maintenant, ce qu'il faut imaginer, est-ce que nous pouvons créer des conditions pour protéger cet investissement qu'on appelle l'immigration ? Et puis la terre qui nous a accueillis, c'est une terre d'immigrants. Et qui est celui-là ? Qui est propriétaire de cette terre ? Tout le monde est immigrant. Parlons d'investissement justement pour les migrants. Calvin Dark, une étude du FWD.US, montre que les immigrants, de façon générale, pas seulement les Africains, les immigrants contribuent à hauteur de 17% du PIB des États-Unis, soit 3 300 milliards de dollars. Malgré cela, certains estiment que l'Amérique doit se diriger vers une politique migratoire plus sélective et qui ciblerait peut-être des secteurs comme les nouvelles technologies. Que vous inspire un peu ce débat ? Sélective, raciste, ça dépend de qui parle. Je suis d'accord avec ce que l'ambassadeur a dit. Il faut soutenir les programmes, par exemple, en Afrique pour améliorer les conditions. Mais l'immigration est liée à toutes ces questions, comme l'investissement. Pourquoi ? Si le prochain président ne soutient pas l'immigration de l'Afrique, il va soutenir des programmes en Afrique ? Pas du tout. Au moins, Kamala Harris, elle était chargée pour le Border Czar. Ce n'était pas vraiment le dossier. Le dossier, c'était de travailler avec les pays dans l'Amérique latine pour vraiment changer les conditions sur le terrain. Pour rester sur place ? Oui, exactement. Je crois que l'immigration reflète les priorités, les principes pour le crime. Sans les immigrés, Donald Trump n'a rien à coupabiliser pour le crime. Alors, ça, c'est vrai, ça reflète la direction de ces partis et les positions qu'ils ont. Alors, sans tarder, on va donner la parole au public. On va donner la parole à une dame d'abord. Oui, bon. Allez-y, madame. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Aisha Biro, comme il m'a appelée Aisha Biro. Je suis la fondatrice d'Africa Women for Harris, qui était Africa Women for Biden. Comme on dit, chacun a sa manière de voir qu'est-ce qu'on appelle l'immigré. Si on vous regarde aux États-Unis, juste les Amérindiens qui ne sont pas immigrés. Oui, le rhétorique de Donald Trump fait très mal. Quand tu entends qu'ils disent qu'un frère comme toi et moi et un Américain noir mangent le chien, c'est autre chose. Il faut... Tout le monde l'accuse, la vice-présidente. Oui, elle était chargée de gérer, comme on dit, les bordures de la rentrée de l'Amérique. Mais c'est pas... Politiquement, ce n'était pas comme ça. Comme on nous explique, comme les journalistes nous expliquent, comme le monsieur a dit, que c'était de négocier avec les différents gouvernements qui sont sur la bordure de l'Amérique. Et puis, quand on dit l'immigration sahélienne qui vient aux États-Unis, il faut que le gouvernement américain investisse en Afrique pour stopper. Non, c'est nos dirigeants, nous, en Afrique. Et nous, les immigrés. C'est pour cela qu'on demande aux Africains d'aller être candidats dans les différentes décisions. Parce que quand tu n'es pas à table, tu n'es pas décidé qui va être secrétaire général s'agir des relations africaines. Donc, c'est dans ça que l'Afrique, on pourra, l'Afrique noire, l'Afrique sahérienne, on pourra parler. Si on parle des Nigériens, on parle des Éthiopiens, on parle d'autres communautés de l'immigration qui ont la voix. Eux, financièrement, ils supportent un candidat. D'accord. Et par le vote, donc on demande à nous, les immigrés sahéliennes de l'Afrique, de vraiment se donner les mains et pouvoir savoir c'est quoi notre priorité, comme a dit M. l'ambassadeur. Merci. Merci, Mme Diallo. Nous allons revenir à l'audience dans un instant. Alors, M. l'ambassadeur, vous voulez un peu réagir. l'Afrique à la table et aussi que l'Afrique puisse quand même investir pour les jeunes et ne pas forcément regarder du côté de l'Occident et accuser l'Occident tout le temps. Évidemment, écoutez, l'Afrique est le continent le plus riche du monde et nous avons les munérés. Donc, si on attend les États-Unis et c'est-à-dire qu'on espère que nos forces valides vont partir de l'Afrique pour venir servir les États-Unis au créé du continent, on est en train de faire faux pas, qui rejouent au fait la rhétorique des panafricains. Est-ce que vous voyez ? Mais la question qui est fondamentale, parce qu'à la fin de la journée, il faut aussi comprendre qu'effectivement, les États-Unis ont un rôle à jouer dans ce qui se passe sur le plan global. Donc, nous, qui sommes de la diaspora, moi, je crois qu'on gagnerait plus à influer la politique américaine quand il s'agit de l'immigration. Mais parce que si on ne crée pas le contexte où l'immigration devient obsolète pour nos frères en Afrique, on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est à nous de rentrer dans une politique, même si c'est le bras du fer, avec nos dirigeants américains ici, pour qu'on change un peu la façon de voir l'immigration. Et ce qui se faisait avec la vice-présidente, effectivement, en Amérique latine, c'est ce qu'elle faisait. Elle passait de pays en pays créer des programmes qui permettaient à ces pays de garder leurs immigrés. Donc, il faut qu'on refasse ce genre de trucs. Ils ont fait le plan Marshall pour les Européens, pour l'Europe de l'Est quand ils sont sortis de leur situation du communisme. Pourquoi on n'assume pas ça ici aussi pour l'Afrique ? – D'accord. Alors, j'aimerais amener un peu New York dans cette discussion sur l'immigration. New York, une ville qui a accueilli récemment des centaines de milliers de migrants, justement. Est-ce que quelqu'un à New York aimerait intervenir ? – Je m'appelle Moussa Luxangaré. Je pense que concernant l'immigration, les gens, beaucoup se trompent. Parce que si on doit parler de ça aujourd'hui, je pense qu'on va passer un bon moment à en débattre. Moi, je suis immigré et je veux que les immigrés viennent, je veux que les Africains viennent. Mais d'abord, c'est vraiment très dangereux pour notre jeunesse parce que c'est la crème de notre jeunesse qui vient. Ce n'est même pas le problème. Mais ce que moi, je reproche à l'administration Biden, c'est que autant Trump, il avait fait un accord avec les Mexicains qui ont gardé la frontière et il y avait très peu d'entrées aux États-Unis. Malheureusement, dès que Biden a été élu, juste au moment, juste avant l'inauguration, on a vu des caravanes, des dizaines de milliers d'immigrés qui convergeaient vers la frontière et ils les ont laissés entrer. avant, Trump disait au Mexique que les demandes se font au Mexique avant d'entrer aux États-Unis. Mais quand il est arrivé avec un décret présidentiel, il a annulé tout cela et ils ont laissé entrer des millions, des dizaines de millions d'immigrés ici aux États-Unis. alors que nous-mêmes qui sommes ici, nos problèmes ne sont pas résolus. Donc, moi, je pense que c'est ce que Trump avait dit en 2016 au moment où il battait la campagne et je pense que les immigrés africains devraient soutenir Trump parce qu'il dit quand le toit de ta maison est troué et que l'eau entre, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas mettre les meubles d'abord avant de réparer le toit ou bien tu vas devoir réparer le toit avant de mettre les meubles ? Bien sûr, le système d'immigration aux États-Unis est un système très, très, très je peux dire complètement débordé et pour le faire Trump a dit mais il faut d'abord essayer de limiter le nombre d'entrées et puis ceux qui sont ici, qui vivent ici depuis 20, 30 ans mais qu'on arrive à trouver une solution à leurs problèmes et qu'on arrive au moins à les régulariser au lieu de faire entrer des flots d'immigrés alors qu'on n'arrive même pas l'immigration le service d'immigration est débordé c'est ça le problème donc moi je pense que Harris elle a été désignée comme le César de la frontière mais elle n'a absolument rien fait et l'administration Barden a laissé entrer des millions et des millions alors qu'aujourd'hui New York est débordé ici il y a par exemple je vois des gens de l'Afrique de l'Ouest au Sénégal par exemple il y en a qui ont vendu leur business qui ont vendu leur maison pour venir parce qu'on leur a montré qu'ici c'est l'Eldorado mais quand ils sont arrivés ici ils sont devenus des mandjans donc est-ce que le système là arrange l'Afrique ça ne nous arrange pas parce que nous même nous qui sommes ici notre problème n'est pas résolu donc on laisse entrer des gens c'est pas normal d'accord merci beaucoup on reviendra sur New York dans un moment je vais peut-être donner la parole au professeur Moulumba pour réagir à ces déclarations de je crois M. Sangaré oui je partage les soucis de notre ami mais aussi un problème de désinformation moi je me réfère à ce qu'ils ont mis dans leur programme notamment le camp de Trump il y a un point qui parle de mass deportation c'est-à-dire en français déportation des masses donc les gens qui doivent quitter le pays mais ce n'est pas la première fois qu'on l'est fait on a déjà essayé ces expérimentations avant il y a même des innocents mais est-ce que vous comprenez sa préoccupation il y a beaucoup de millions de migrants qui sont là sans papier est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas essayer de les régulariser aussi ? non mais ça je suis tout à fait d'accord mais quand on veut les régulariser on ne peut pas au même moment créer un autre problème parce que quand on veut déporter massivement est-ce qu'on a la police pour les faire est-ce qu'on va utiliser l'armée est-ce qu'on a l'argent on va aller de porte en porte comment est-ce qu'on va les faire alors ça peut créer des chaos où les familles sont séparées parce que dans le passé quand on a fait ce genre de départs massifs sur les Mexicains qu'est-ce qu'on a remarqué on a vu des Mexicains américains qui ont été déportés vers le Mexique d'accord l'ambassadeur veut réagir rapidement avant qu'on retrouve le public ici moi je crois que même ce débat ne devrait pas être aussi consistant parce que quand on regarde la masse d'immigrés les Africains ne font qu'une fraction de ce groupe là donc ce n'est pas le problème essentiel de l'Africain de la diaspora africaine donc je voulais remettre ça dans ce contexte là d'accord alors maintenant notre ami Jolie Boubou pourrait maintenant venir ici et se présenter merci moi je m'appelle Étienne Anani je suis un activiste togolais je vis ici ça fait pratiquement 28 ans immigration 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 pour moi l'immigration pour si je prends le contexte africain l'immigration en réalité vit de l'Afrique de ses bras valides je me suis posé toujours la question est-ce qu'aujourd'hui c'est encore nécessaire qu'on vous envoie des piscots en Afrique mais quand on entend ce genre de discours quand on tient ce discours aux jeunes africains la réponse qu'on a souvent mais qu'est-ce que vous faites là-bas justement et je suis d'accord sur ça la réponse qu'on a c'est que ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui ceux qui dirigent l'Afrique aujourd'hui ne veulent même pas favoriser notre retour en Afrique pour investir en Afrique et donc quand nous parlons de l'immigration aujourd'hui en réalité ce n'est pas le problème des Américains c'est le problème de nous les Africains d'abord et le problème des Africains pour avoir des gens qui connaissent des gouvernements qui pensent au bien-être de leur peuple comme quelqu'un le dit ça commence à venir ça commence à venir mais c'est là aujourd'hui aujourd'hui moi j'étais en 2000 je ne sais plus j'étais à la Maison Blanche et je me battais pour le cas du Togo on me demandait est-ce que tu es prêt à rentrer je dis que si je peux rentrer aujourd'hui ça qu'on me tue quand je quitte la Maison Blanche je vais à la Repos je rentre au Togo donc il faut qu'on encourage plutôt nous qui sommes dans la diaspora je me rappelle quand Obama était président on fait venir de l'Afrique des jeunes talents non au contraire on devait organiser pour que la diaspora nous qui sommes ici on aille à l'Afrique d'accord pour quand même investir en Afrique et là ça peut freiner les gens de venir vous voyez quand je prends l'Avignon pour rentrer en Afrique je vois beaucoup de Chinois nos terres aujourd'hui sont achetées par les étrangers l'Afrique n'appartient même plus aux Africains alors comment vous voulez que les Africains ne fuient pas l'Afrique pour venir et quand je viens ici ça profite à qui d'accord ça profite à l'économie américaine merci je crois qu'il y a madame aussi ce qu'on va faire on va enchaîner allez-y bonsoir Florence Wadiga gabonaise vivant aux Etats-Unis depuis déjà plus de 20 ans moi en fait ma préoccupation principale quand on parle de l'immigration c'est que le problème de l'immigration illégale en général ne concerne pas les Africains la majorité d'entre nous la raison pour laquelle on est un groupe aussi éduqué c'est parce qu'on est venu pour les études donc moi personnellement je favoriserais toujours le candidat qui semble apporter un path à ceux qui viennent légalement pour pouvoir rester ici et je trouve que les démocrates je comprends c'est un problème américain qui est là l'immigration illégale mais les démocrates ne mettent pas assez l'accent sur comment permettre à ceux qui viennent ici pour étudier de rester plus facilement beaucoup maintenant vont en France au Canada parce que là-bas il y a l'accès à la résidence une fois qu'on finit les études ici on vient on investit dans les universités parce que c'est beaucoup d'argent de faire des études ici et personne ne pense à ces étudiants internationaux là comment leur permettre de rester il n'y a que Donald Trump qui en a parlé je ne suis pas républicaine je ne suis pas démocrate je suis indépendante mais je voudrais juste qu'on se rappelle de comment on est arrivé ici et duquel des candidats parlent de la personne qu'on était quand on est arrivé ici d'accord et je me retourne du côté de Calvin pour réagir un peu à ce qu'on a entendu jusque là oui je veux je veux dire que bien que cette proposition de déportation en masse touche la communauté hispano-américaine les politiques de Trump touchent les émigrés africains parce qu'il a dit il va changer le statut légal des émigrés africains qui sont ici parce qu'ils sont victimes de conflits dans leur pays par exemple dans l'Aïti dans l'AMTSP par exemple oui exactement alors c'est pas juste les gens qui ont croisé la frontière sans papiers alors il faut il faut bien préciser quand Donald Trump a dit qu'il veut les good immigrants la majorité de ces good immigrants viennent des pays de l'Europe et il y a très peu d'immigrés de l'Afrique qu'il va accepter ça c'est vrai vous voulez réagir ambassadeur ? on va retourner à l'audience peut-être que ce qu'il dit effectivement a de la valeur parce que quand on parle de good immigrants ou bien les bons immigrants c'est qu'est-ce qui définit un immigrant un bon immigrant de mauvais immigrants mais le problème c'est que on s'attarde trop sur la notion même d'immigrant en tant que et qui fait mieux qui fera mieux parce que moi je suis sûr la politique d'immigration des Etats-Unis pour les 70 dernières années n'a pas vraiment changé ce qui a changé c'est les petits ajustements ici qui favorisent certains là-bas donc moi je crois que ce qui est dans l'intérêt essentiel de l'Africain ce qui est dans l'intérêt de la diaspora c'est comment est-ce qu'on peut mettre la pression sur l'administration quelle qu'elle soit pour que on regarde l'immigration comme un problème à la source et que on mette en place les politiques qui permettent aux Africains de créer les conditions chez eux pour qu'ils ne viennent pas ici et pour répondre très rapidement pour répondre au monsieur qui a parlé par rapport à cette situation de je crois j'ai même perdu le train je vais revenir dessus tout à l'heure on va donner la parole à madame peut-être rapidement on va essayer de prendre le maximum d'intervenants et on va retourner à New York dans un instant aussi j'espère qu'on aura le temps si on peut aller un peu vite bonsoir tout le monde c'est Mariam Sidibé je suis aux Etats-Unis ça fait maintenant 20 ans mais vraiment ce que je voudrais dire c'est que je ne vais pas dire pour qui je vais voter mais c'est quoi notre intérêt nous en tant qu'Africains ici aux Etats-Unis parce que ce que nous faisons ici ça aide le pays comment est-ce qu'on peut se regrouper pour pouvoir mettre en place des politiques pour aider ces leaders pour nous aider à défendre notre pays si les enfants qui viennent pour l'immigration ils vont rester un peu ils vont étudier après rentrer ils ont déjà la connaissance là parce qu'on vient ici pour apprendre on a les connaissances qu'on ramène chez nous pour investir est-ce qu'on peut s'entendre pour aider ces leaders pour pouvoir nous aider dans l'immigration quiconque vient laisser l'immigration laisser tout le monde rentrer s'il vous plaît c'est un pays libre c'est un pays personne l'Amérique n'appartient à personne en fait donc tout le monde vient on apprend on se forme et on rentre et pour se former pour se former ici et aller investir dans notre pays donc moi vraiment ce qui est important c'est comment est-ce que nous en tant qu'Africains on peut s'ajouter avec ces leaders que ce soit démocrates ou et républicains pour défendre nos intérêts j'aimerais enchaîner avec New York rapidement avant de revenir ici ok je voudrais dire quelque chose donc je m'appelle Zénava Traoré je voudrais rebondir sur ce que monsieur l'ambassadeur a dit il faudrait que les Africains parce qu'on parle des Africains ici de l'immigration africaine il faudrait que nous sortions de ce paradigme qui consiste à ce qu'on vient ici c'est juste pour des raisons économiques et qu'on ne s'implique pas dans la vie politique ici une fois qu'on est devenu citoyen donc américain il va falloir donc jouir de tous les droits que la constitution nous donne donc le droit de vote le droit de s'impliquer dans la vie publique de faire ce qu'il faut et ainsi nous pourrions influer sur les dirigeants de ce pays pour qu'ils reconnaissent une place à part entière aux Africains en Afrique par exemple on vote parce que celui-là il est mon oncle il est de mon pays de mon village de mon ethnie et ainsi de suite et nous avons transposé cette façon de voir ici en Amérique ce qui fait que nous ne nous impliquons pas même dans le panafricanisme on a beaucoup à faire mais on ne voit personne donc il faut que les Africains changent d'accord merci beaucoup je ne sais pas si on a le temps de prendre une dernière personne dans le public oui allez-y monsieur voilà je suis une tale à Limassi je suis le président émérite de l'association nationale des catholiques africains aux Etats-Unis et je m'occupe pour le moment de l'advocatie pour cette organisation j'ai travaillé sur cette question d'immigration je suis ici aux Etats-Unis depuis 88 et j'ai travaillé sur cette question et avec les démocrates à la Maison Blanche et les républicains à la Maison Blanche lorsque Trump avait dit qu'il voulait une immigration bonne il avait bien cité les pays scandinaves il veut de ces gens-là il ne veut pas des noirs ici lorsque maintenant il parle beaucoup de la RDC et qu'il parle de ceux qui viennent des prisons Trump est en train de revenir à ce que les gens qui viennent empoisonner le sang américain mobilisons-nous cessons de penser que ça c'est pour les autres Trump a bien dit qu'il va changer les statuts voilà merci de ceux qui ont maintenant qui sont déjà naturalisés il faut y penser si vous n'y pensez pas moi j'aimerais qu'on termine sur voilà où est-ce qu'on va rapidement 30 secondes la diaspora africaine au-delà de 2024 rapidement je crois que déjà en 2024 la diaspora africaine doit voter en masse quel que soit le candidat pour lequel vous avez choisi il faut qu'on vous sente et puis après 2024 il faut qu'on aille pétitionner et c'est la constitution nous donne ce droit d'aller voir ceux qu'on a élus pour les obliger dans la direction d'accord comme l'amérique qui parte oui nous sommes une diaspora avec beaucoup d'atouts mais nous n'utilisons pas ces ressources pour nous organiser en diaspora vraiment panafricaine alors il faut qu'on se réveille qu'on se dise là où les décisions se prennent nous voulons être présents nous sommes dans la tranche de ceux qui gagnent assez nous sommes dans la tranche de ceux qui sont très éduqués nous n'avons pas de complexe si vous regardez dans la salle il y a des gens qui ont formé deux blancs dans ce pays et moi je fais partie de ces clubs là donc il n'y a pas de complexe voilà monsieur Dal Calvin Dac oui oui je crois que soit républicain ou démocrate il faut convaincre nos leaders que l'Afrique soit en priorité politique et deuxièmement je crois que pour toutes les questions immigration économie pour les Afro-Américains et pour la diaspora la peau ça signifie beaucoup alors nous sommes dans le même banc il faut agir comme ça voilà merci nous arrivons au terme de cette discussion sur la diaspora africaine et la présidentielle américaine du 5 novembre 2024 nous remercions nos panélistes et notre audience ici à Washington et à New York merci de nous avoir suivis à travers nos chaînes partenaires en Afrique mais également sur notre site voafrique.com et sur nos plateformes digitales à très bientôt sur VO Afrique sur VO Afrique merci de vous merci de vous